Le concept de Travorium est un concept de voyage, où tu peux voyager partout dans le monde. Voyager, flâner et gérer son temps de travail à sa guise, c'est le rêve de beaucoup de Polynésiens. De plus en plus de plateformes de vente de voyage dites binaires ou pyramidales posent leurs valises au Fénois et recrutent des adhérents. Marouya a rejoint la plateforme américaine le mois dernier pour avoir un complément de revenu. Les voyages déjà à bon tôt et aussi parce qu'il y a une rémunération qui suit derrière. Je pense que par les temps qui courent, c'est ce qu'on a besoin. Je travaille avec une équipe super motivée et qui est motivante. Donc je ne m'inquiète pas sur ce côté-là et après pour tout ce qui est rémunération, ça viendra en 100 ans. La différence est que pyramidale, il y a seulement un qui touche tout, 100%, et puis le reste 70%, etc. Dans le système, dans le concept de Travorium, nous marchons, nous travaillons avec le système binaire. Nous, tous les partenaires du bas peuvent aussi bien dépasser ce du haut. Dans cette transaction, une personne qui rejoint Travorium doit investir 18 000 francs dès son adhésion et s'engage à recruter trois personnes. Ces trois individus reproduiront le même schéma. Et ainsi de suite. Depuis 2013, la loi punit le système de vente pyramidale qui héberge les sommes d'argent à l'étranger, car il ne respecte pas le code du commerce de la Polynésie française. Le projet de loi qui a été passé, il est très clair, il interdit les ventes pyramidales. Tout ce qui est prestations effet boule de neige, tout ça, c'est cadré, c'est contraire à la loi. Tout le monde le sait que dans ce système de vente pyramidale, il y en a qui s'en sortent excellemment, très très bien. Et la plupart, la très grande majorité, ne s'en sortent avec pas grand-chose et ne retrouvent pas leur placement qu'ils avaient fait au départ. Selon nos informations, plus de 200 personnes ont déjà rejoint la plateforme. Si les recruteurs ne se déclarent pas comme patentés au registre du commerce, ils s'exposent à une amende de 35 millions de francs et à deux ans d'emprisonnement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.